C'est parti ? Bon salut les kids, alors là je me suis arrêté sur un petit stand, il se trouve que près de chez moi il y avait un petit salon, donc j'habite à la Nester, là c'était un petit salon à la Nester, donc franchement il n'y avait rien. Mais bon on a trouvé quelque chose quand même d'intéressant, qui va nous apporter 2-3 notes techniques sur un produit, et en plus franchement c'est sympa. Bon l'idée c'est que je reste dans le cadre, d'accord ? Donc on va présenter, il faut que tu te rapproches parce qu'avec le son c'est difficile d'entendre, le nom d'entreprise, et après on va voir de quoi qu'est-ce qu'on parle quoi. Bonjour, bah de quoi qu'est-ce qu'on parle ? On parle de show, l'entreprise c'est deux mains des murs, je suis toute seule, je fabrique mes produits, mes mélanges avec de la show et du sable, et puis j'applique sur les chantiers. Donc je suis dans le bâtiment aussi. D'accord, là je me présente, face caméra, est-ce qu'on voit bien ? Voilà, c'est bon ? Ah oui parce que j'ai mon camarade aujourd'hui, alors je n'ai pas l'habitude. Alors je posais des questions tout à l'heure à savoir, c'était quoi ce produit, et quelle faisait la différence entre ce stand et d'autres stands ? D'autres stands proposent de la show, mais du coup déjà toi en général, tu aimes bien avoir des infos techniques sur pourquoi tel produit plutôt qu'un autre. Donc là on disait, l'avantage de la show, c'est dirigé plus vers quel type de maison et dans quel objectif ? Alors l'avantage de la show, c'est de respecter les murs, c'est-à-dire que l'humidité qui est dans les murs et dans la maison, par la cuisine, la salle de bain, la respiration des gens, elle va pouvoir s'évacuer, à la différence du ciment, qui va conserver l'humidité dans les murs et qui va l'empêcher de s'évaporer. Donc ça c'est l'avantage technique de la show. Après les avantages esthétiques, c'est que comme on le voit, ça se modèle en termes de couleurs, de formes, d'aspects, de toucher. Là vous ne pouvez pas toucher, mais là on a quelque chose de rugueux et là on a quelque chose de super lisse. Donc on peut faire ce qu'on veut en fait, surtout moi, parce que je fabrique mes couleurs et mes matières. Voilà, donc c'est très basique, c'est de la show et du sable. Le sable il est petit, on a quelque chose de lisse, il est gros, on a quelque chose de rugueux. C'est tout. En gros, l'avantage de la show, c'est que, comment on est dans les objectifs, RT 2020, etc. Tout ce qui est bio, c'est-à-dire produits renouvelables. C'est complètement bio, renouvelables. Et voilà, donc forcément on va vers des isolations qui sont super renforcées. Et donc on a besoin que si par exemple sur l'extérieur, ça soit vachement fermé, qu'à l'intérieur on ait des produits qui respirent. Donc je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment bien miser sur le fermacelle, parce que c'est un produit respirant. Là on est sur le fermacelle, le support. Voilà, et donc du coup ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça ouvre à l'intérieur, que ça circule facilement entre les choix d'isolant, mais les choix de surface. C'est ça. Et du coup aussi, le choix du revêtement de surface. Donc là en fait, c'est un produit qui ferme pas le flaco, le fermacelle ou le mur. Exactement. Et qui offre au mur la possibilité de respirer. De respirer. Mais on disait, il y a un coût de produit qui est plus bas en général que les autres produits, mais c'est la main d'œuvre par contre qui va faire augmenter le prix. Et puis vous l'avantage, c'est que vous faites du design quoi. Voilà, c'est ça. Vous offrez non seulement le fond, mais en plus la forme quoi. C'est ça. On est concurrentiel parce que moi je fabrique, donc j'achète pas des sacs tout frais chez les industriels qui normal, eux, ils vendent. Vous fabriquez votre produit ? Je fabrique mon produit. Je prends de la chaux, du sable. Hop, ici j'ai du sable. Je mélange ça. Il faudrait faire un tuto en ligne pour expliquer aux gens comment on fait la chaux. Voilà, je mélange ça avec de la chaux. Après il y a différents dosages. Voilà, c'est les petits secrets de fabrication. Je mets ça en bétonnière ou je tourne au malaxeur et ensuite j'applique sur le mur. Donc je sais exactement ce que je mets dans mes produits. Et c'est pour ça que mon matière il est très faible. Par exemple pour un mètre carré sur certaines choses je suis à 2 euros. Donc après c'est la main d'œuvre en effet qui est plus chère, normale. Mais ça me permet d'être concurrentiel aussi par rapport à des artisans qui vont prendre que des produits industriels. Donc finalement on se retrouve pour un produit de qualité qui va être moins dur que du ciment ou du béton. Mais qui va avoir d'autres avantages. Mais ce qui est cool c'est que vous êtes totalement dans la tendance, dans l'histoire du... On parle beaucoup en ce moment, je parle à mes abonnés, les kids là. Tout ce qui est énergie grise, les parcours restreints. C'est-à-dire qu'on fait appel à ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de rapprocher les circuits. Et vous, vous êtes dans le créneau parce qu'en fait je ne le savais pas. Je pose des questions avant donc là elle me dit maintenant, je ne l'ai pas prévu mais c'est vous qui fabriquez votre produit. Donc du coup on ne va pas se baser sur quelque chose que vous allez chercher loin. C'est un produit qui peut être fait localement donc on va réduire le coût forcément de... Voilà. Et en fait c'est un rappel à l'artisanat. C'est comme si en fait on disait que l'économie circulaire, ça rapproche les gens de leur territoire et vous en faites totalement partie. Complètement, moi mon sable il est à 8 km de chez moi, je prends ma remorque, je vais à la carrière. Celui-là il vient d'Arzano. Je vous imagine bien avec la remorque comme ça vous faites... C'est ça. Quand vous faites comme ça on dirait que vous poussez une bouette. Je crois que ça sera un peu plus lourd non ? C'est après la bouette, oui c'est lourd. Et là du coup je vois qu'il y a différentes textures lisses, poreuses. Et ça c'est toujours de la chaux en lisse là ? On arrive à la travailler... Sauf que ça, le sable qui va aller dans la chaux pour le lisse c'est ça. C'est quoi ? C'est une farine. C'est du talc en fait, c'est très très fin. Plus le sable il est fin, plus l'enduit il est fin. Là on est sur du gros sable, là on est sur du sable fin. C'est la seule différence. Après je mélange avec la chaux et là on voit le grain. Le grain il fait 1 millimètre de diamètre. Là il fait 12 microns. Là il fait 130 microns. Vous arrivez à gérer... Ah ouais parce que du coup c'est vos filtres à vous qui gèrent... C'est ça. Et vous arrivez à travailler le 12 microns avec quoi ? Une résine en plus par rapport à l'épaisseur ? Ça fait comme le béton ciré. Non non non, de l'eau c'est tout. De l'eau ? Ouais, chaud, 12 microns et de l'eau. Et ça tient ? Et elle entretient ? Et bah oui, alors après ça par contre ça s'userait plus qu'un béton ciré par exemple. C'est plus tendre la chaux. C'est pour ça aussi que c'est... C'est pour ça qu'il fallait rien faire des dessins dessus et tout. Voilà, c'est pour ça on met des scotches. On met des scotches et puis on vient délimiter des surfaces et voilà. Parce que là c'est vraiment l'effet visuel. C'est top hein. Et là on a l'impression c'est un béton ciré là. C'est un béton ciré là. Non, c'est de la chaux aussi. Ça se sent beaucoup. On a le même effet. Je ne travaille pas la chaux moi mais je vois qu'il y a le même effet. Par exemple ça on ne pourrait pas le mettre dans une douche comme un béton ciré. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah c'est ce que je fais en termes d'application en général. C'est ça. Moi aussi je fais du béton ciré dans les douches mais là c'est de la chaux. C'est plus pour un décor de mur. Pour le même style de travail et de nuance. C'est ça, ça ressemble. Ok c'est super. Voilà. Par contre du coup en terme de prix, vous par exemple vous fournissez la pose plus le produit. C'est ça. Parce que comme c'est vous qui fabriquez, vous ne cassez pas le tronc pour rien non plus. Je ne vends pas mon produit. C'est un service global quoi. Donc là localement par exemple, tu n'as pas de bol toi. Si tu te retrouves au Canada, au Québec, pour la faire venir ça va être compliqué. Mais localement puisque malheureusement on est en Bretagne là et ça sera un service restreint à la Bretagne. Vous travaillez sur quel circuit là ? Alors là j'essaie de développer Lorient mais sinon je vais jusqu'à Brest. Et vous êtes tout seul ? J'envisage d'aller jusqu'à Vannes par exemple. Ouais ouais c'est vraiment pas loin quoi. Mais du coup ça peut inspirer d'autres qui font le même genre de produit quoi. Par contre les produits eux-mêmes, est-ce qu'ils peuvent vous les acheter les gens par internet pour faire une application eux-mêmes éventuellement ? Ce serait compliqué parce que c'est quand même technique la pose de la chose. Ouais mais disons que c'est des bons interabonds, je le sais. J'ai beaucoup de kit-ettes qui sont très décoratistes, manuelles. J'en doute pas. Avec un petit tuto en ligne sur comment on applique ça, vous auriez plus de boulot. Mais bon, les produits ce qu'il y a c'est que c'est une qualité différente sûrement de ce qu'on achète en industriel. Pas forcément. On trouve des très bons produits industriels mais qui sont beaucoup plus chers. C'est là que j'arrive à réduire mon coût en fait. En gros, c'était une vidéo découverte. Voilà, on a eu des infos sur la show, sur votre entreprise pour ceux que ça intéresse localement. Les décors sont bien pensés. C'est quelqu'un qui fait les dessins pour vous ou c'est vous qui les élaborer ? C'est moi, j'ai une formation d'archives intérieures donc du coup on a dessin et tout. Le cerveau et le manuel. C'est ça, on essaie d'allier les deux. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoute, on va se dire au revoir. Tu me vois toujours dans l'écran ? J'ai pas l'habitude, je vois pas ce qui se passe. Merci en tout cas. C'est gentil à vous surtout d'avoir pris le temps. Nous le mot de la fin ici c'est à tu suite. À tu suite. Voilà, à tu suite les kids. Ciao. Et t'appuies sur le bouton.